Ma gloire, plus on la fuit, plus elle vaut court après. Il a l'air comme ça, solide, parce que c'est aussi quelqu'un de déterminé. Mais c'est une personne fragile, c'est un artiste. On est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Luc, quand t'étais jeune, t'étais très croyant, toi. Oui, 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 quand j'étais petit, parce qu'ils m'ont élevé pour faire un prêtre. Ma grand-mère, elle me faisait mettre à genoux tous les soirs. Elle me faisait dire, mon Dieu, donnez-moi la grâce de faire un bon prêtre. Tu dis que t'as été élevé un peu comme au 19e siècle. Oui, c'était assez 19e siècle, oui. C'était même assez moyenâgeux, comme moralité, oui. J'étais pas un enfant heureux, mais j'ai eu une enfance heureuse. C'est-à-dire, autour de moi, on avait un père et une mère qui nous aimaient. Moi, j'étais l'aîné, mais j'étais très solitaire. J'ai commencé à lire très, très jeune. Je m'enfermais dans des livres. Je voulais jamais beaucoup jouer avec les autres. Mais pourquoi t'étais pas heureux, toi, dans cette enfance heureuse-là? Je pense que c'était cet éloignement du village en vie, les enfants du village. Et quand j'ai été rendu au village, j'ai rêvé de m'en aller en ville. Puis quand j'ai été rendu à Québec, je voulais qu'une chose, c'était m'en aller à Montréal. Puis quand j'ai été à Montréal, j'avais qu'une envie, c'était de m'en aller à Paris. Puis une fois à Paris, j'ai voulu m'en aller à Londres, etc., etc. Et j'ai été comme ça toute ma vie. Juste revoir l'église de mon enfance. J'ai peut-être inconsciemment conçu l'écriture de Notre-Dame de Paris. La dernière fois que j'ai venu, c'était au funérail de mon père. C'était archi-plein, il y a une dizaine d'années. Il avait vendu des chevaux à toutes les maisons. C'était ma quignon, mon père. Mon père avait été un personnage de Saint-Rémy. Ton père savait ni lire ni écrire. Tu dois ta carrière à quelqu'un. Si on remonte dans le temps, qu'est-ce qui t'a déclenché ça, cette envie d'écrire? Ma mère chantait toujours dans la cuisine, comme j'ai écrit, ma mère chantait toujours. Ma mère, c'est vrai, en faisant manger, elle chantait toujours. Il y a eu aussi Mademoiselle Augustine dans mon enfance. Augustine Plamondon, c'était l'organiste du village de Saint-Rémy. D'ailleurs, elle est dans le Guinness Book comme étant l'organiste qui a touché l'orgue d'une même église pendant le plus longtemps. C'est-à-dire 75 ans, elle a été l'organiste du village de Saint-Rémy. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Elle vit encore. Elle doit avoir presque 100 ans maintenant. C'était vous, la fée aux doigts magiques, de mes légendes enfantines. Mademoiselle Augustine, je vous ai fait attendre. Ah, puis Guy Plamondon, en plus. Comme ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que je suis encore le seul qui vous appelle Mademoiselle Augustine? Ou si tout le monde, tout Saint-Raymond vous appelle encore comme ça? Oui, surtout depuis ta chanson, là. Car c'est vous qui m'appreniez la musique, Mademoiselle Augustine. Ce qui est intéressant surtout, c'est que Mademoiselle Augustine, quand j'étais petit, montait des comédies musicales à la salle paroissiale. Et donc, ma passion de la comédie musicale vient peut-être de là. Est-ce qu'il étudiait beaucoup? Est-ce qu'il pratiquait beaucoup? Ah oui! Ah oui! Ça, c'était l'élève modèle. Je voyais que son travail était bon. Et puis, je voyais aussi que c'était un enfant qui était surdoué. Aujourd'hui, voilà que je fais carrière dans la musique populaire. Moi, ça m'impressionne de voir le piano, où j'ai appris le piano quand j'étais petit. Oui. Le bac, c'est une invention de bac. Bon, j'ai tout perdu. C'est sur ce piano-là que tu as appris? Oui, c'est un piano-là, oui. À l'âge de 8 ans, et c'est par ma tante lourde. Je vous ai apporté le coffret de Notre-Dame de Paris avec les deux CD de tout le spectacle. Oh, que t'es! Justement, je voulais me le procurer. Mon, merci, merci beaucoup. Et il y a le texte dedans aussi et tout. C'est bon. Dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. C'est bon. Sous-titrage ST' 501